Aujourd'hui, nous allons parler de ce dont personne ne parle quand on vit avec des problèmes de santé. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spécifique parce qu'on va parler de ce dont personne ne parle quand on vit avec une maladie chronique, quand on vit avec des soucis de santé au quotidien. Parce que oui, vivre avec des problèmes de santé, c'est vivre avec des symptômes qui peuvent être plus ou moins handicapants, plus ou moins invalidants au quotidien. Mais ce dont on parle peu, voire pas du tout, c'est tout ce qu'il y a à côté. C'est tout ce que la maladie transforme. Et j'ai donc voulu vous faire une vidéo pour vous partager finalement ce qu'est l'expérience intime d'une personne qui vit avec une maladie chronique. Et l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir vous dire « Eh bien, si vous ressentez ça, vous n'êtes pas seul et c'est normal. » Alors, j'ai ciblé cinq choses. Il y en a beaucoup plus, mais j'ai ciblé cinq choses dont je trouve que personne ne parle jamais et qui pourtant constitue le quotidien d'une personne qui doit faire face à des soucis de santé chroniques. Et on va parler de tout ça dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je me présente. Je m'appelle Aurore, je suis psychologue. Et dans cette chaîne Gly Factory, je vous propose un tas de ressources pour pouvoir vous aider, vous accompagner si vous vivez avec des problèmes de santé et pour pouvoir mieux faire face aux difficultés que vous rencontrez. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je suis la première chose que j'avais envie de partager avec vous et que j'avais vraiment envie de poser là dans cette vidéo parce que je trouve qu'on en parle tellement peu, tellement mal que du coup, j'avais envie de vous dire que si vous, vous ressentez des difficultés émotionnelles, psychiques, aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce que vous êtes en dépression, ce n'est pas forcément parce que vous avez des troubles anxieux, ce n'est pas forcément ce que je veux dire, une pathologie mentale, même si ça peut être, vous pouvez également vivre une dépression, on vit des troubles anxieux en parallèle des problèmes somatiques que vous vivez. Mais ce que je veux dire, c'est que la maladie n'impacte pas que le physique. Elle impacte qui on est, elle impacte tout notre être, elle impacte nos émotions, elle impacte notre psychisme. Et ça, je trouve qu'on en parle tellement peu que quand on se retrouve dans une détresse émotionnelle, parce que de l'expérience intérieure et même dans le monde médical, finalement, on va soigner votre maladie de manière physiologique, mais à aucun moment, on va vous dire que c'est normal d'avoir du mal à faire face, c'est normal de vous sentir perdu, c'est normal d'avoir besoin d'un temps d'adaptation qui est plus ou moins important et que quelquefois, vous ne réussirez pas à vous adapter parce que la maladie va impacter tellement de choses, elle va impacter tellement votre quotidien, elle va impacter tellement vos repères, elle va avoir des répercussions sur tellement d'aspects de votre vie que ça va vous demander vraiment de finalement réinventer toute votre vie. Et vous n'avez plus de capacité forcément à le faire puisque vous êtes déjà en limite de ressources de par le fait que votre physiologie a déjà du mal à faire face. Et souvent, quand on va oser en parler, quand on va oser dire qu'on n'y arrive plus, qu'on est dépassé parce qu'on va tenir jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus et des fois, on va craquer chez le médecin parce qu'on n'en pourra plus, c'est trop dur, donc on va s'écrouler en pleurs ou on va partager nos difficultés, eh bien, on va avoir ce diagnostic de pathologie mentale, on va avoir une proposition d'entendre dépresseur, on va avoir une proposition d'anxiolithique, etc. Et je ne nie pas que ça peut aider dans plein de situations. Mais ce que je veux dire, c'est que quelquefois, la problématique, elle n'est pas là, elle n'est pas dans un déséquilibre hormonal, dans un déséquilibre de vos neurotransmetteurs qui ferait que vous avez besoin d'être rééquilibré par une médication. Quelquefois, c'est juste que, eh bien, ce que vous vivez là, tout de suite, c'est extrêmement difficile parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que vivre avec une maladie chronique, comme je disais tout à l'heure en intro, ce n'est pas que vivre avec des symptômes, c'est vivre avec l'incertitude parce qu'on ne sait pas si demain, ce qu'on a prévu, on pourra le faire, on ne sait pas comment va être notre corps, on n'arrive plus à anticiper et à la fois, on est obligé de tout anticiper parce qu'on est toujours en train, finalement, de se rajouter une charge mentale de, eh bien, j'ai accepté de faire ça, mais si je ne suis pas en état de comment je vais faire, quelle adaptation je peux mettre en place, en fait, il y a aussi toute une charge mentale qu'on ne peut pas imaginer quand on ne vit pas avec des problèmes de santé, à côté de ça, il y a aussi un brouillard mental qui, quelquefois, est tellement intense du fait que notre physiologie a du mal à maintenir l'homéostasie et que ça peut impacter nos processus de régulation neurologique également qu'on n'arrive plus à faire face à tout ça et c'est normal. Et je dis c'est normal, ça ne veut pas dire que cette souffrance n'est pas une souffrance que vous devez prendre en charge, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'en fait, ce que vous vivez là, tout de suite, c'est tellement difficile que c'est normal que ça impacte vos émotions et que c'est normal que ça impacte aussi vos pensées et que ça puisse provoquer des angoisses, ça puisse provoquer des sentiments quelquefois dépressifs parce qu'on se sent extrêmement impuissant, parce qu'on va se sentir dépassé partout, n'importe quoi, parce qu'on ne va pas comprendre ce qui se passe, parce que quelqu'un, la moindre stimulation peut être trop et du coup, on ne comprend pas et on n'ose quelquefois même pas en parler parce que comment expliquer que quelqu'un vous parle, ça puisse vous être tellement trop que ça vous amène au malaise chez certains, que ça puisse vous provoquer une crise d'angoisse ou une crise de panique, comment expliquer que vous avez vraiment besoin de ralentir, d'aller doucement parce que tout vous semble aller trop vite, parce que vous êtes vraiment dans un brouillard où tout vous dépasse, ça crée énormément de peur de vivre ça, de qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment je vais réparer ça, ou là je sens un nouveau symptôme, est-ce que c'est un signe d'une aggravation, est-ce que je dois aller voir le médecin ? Enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas appréhender, je pense, quand on ne l'a pas vécu et qui va quand vous allez le partager, qui risque de vous valoir beaucoup de jugement. Et ça, c'est une des choses qui est tellement minimisée, dont personne ne parle, dont le monde médical ne parle pas. Selon moi, quand on vit avec des problèmes de santé, quand on annonce une maladie chronique, je pense que tous les médecins devraient conseiller aux personnes d'aller se faire accompagner parce que cette transition, elle est difficile. cette transition d'une vie où on avait toutes les possibilités, toutes les capacités à une vie, où on est limité et où on doit s'adapter, où on doit se réinventer alors qu'on n'a plus les ressources, c'est bien de se faire accompagner pour se faire aider pour ça. Et ça ne veut pas dire qu'on a une dépression, ça ne veut pas dire qu'on a des problèmes émotionnels. Ça veut juste dire que la régulation émotionnelle, elle est impactée par les difficultés que vous avez de régulation physiologique et que c'est normal et j'aimerais tellement qu'on normalise tout ça mais je vois très très peu de personnes en parler et j'ai l'impression que le monde médical ne prend pas la juste mesure de comment le physique impacte le psychisme et le psychisme impacte le physique. Et puis sans parler de ça, ça va impacter aussi au rapport aux autres parce que, eh bien, on ne peut plus fonctionner comme avant, ça va impacter nos relations. Quelques fois, on va faire face à beaucoup de jugements et c'est bien d'avoir quelqu'un, d'avoir un accompagnement pour nous dire « Ok, ce que vous ressentez, c'est normal. » Et moi, je vous le dis, ce que vous ressentez, c'est normal. Si ça provoque de la souffrance en vous, une souffrance trop importante à tel point que vous n'arrivez plus à faire face, ne restez pas comme ça. Vos sentiments, là, vos émotions, elles sont légitimes et vous avez le droit et vous avez même le devoir, je dirais, d'aller prendre soin de vous et d'aller vous faire aider. Et ça ne veut pas dire que votre pathologie, elle n'est pas somatique et ça ne veut pas dire que vous êtes faible et ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à faire face. Ça veut juste dire que ces ajustements, ils sont difficiles et qu'on ne trouve pas toujours le soutien dans son entourage ou dans le monde médical et que d'avoir quelqu'un d'extérieur pour pouvoir poser les choses, déposer les choses et aussi comprendre ce qui est en train de se passer en soi et pouvoir voir comment on peut fonctionner différemment, ça peut être extrêmement aidant. Donc, ne minimisez pas cet aspect. Deuxième chose et ça revient au fait qu'il est très important de se faire aider, c'est que, quelquefois, ce qui est extrêmement difficile, c'est que votre situation pour les autres, elle est devenue presque la norme. C'est-à-dire que quand on a une maladie, on va dire aiguë, quand on est malade, je ne sais pas quel type de pathologie on peut avoir mais une pathologie en tout cas qui se soigne, et bien les gens qui se soignent rapidement, voilà, en général, les gens vont prendre des nouvelles, vont être au petit soin pour vous, vont vous proposer de l'aide, etc. Mais quand cette pathologie, elle s'ancre dans le temps, quand ça fait des mois, quand ça fait des années, etc., et bien là, souvent, malheureusement, pour les gens, et ce n'est pas contre vous, mais pour les gens, ça devient la norme que vous soyez malade. Et du coup, et bien, ils ne vont même plus demander comment vous allez ou ils ne vont même plus se dire que peut-être vous avez besoin d'aide, ils ne vont même plus prendre en compte votre situation parce que pour eux, c'est normal, parce que pour eux, c'est, comment dire, c'est pas, je ne veux pas dire que c'est normal, je me suis mal exprimé, mais c'est devenu votre quotidien à vous et c'est devenu le repère et c'est rentré dans le repère, c'est rentré dans une habitude, vous êtes malade, c'est comme ça et vous vous adaptez à ça. Sauf que vous, derrière, et bien, vous pouvez justement ne pas du tout avoir accepté la situation parce que c'est extrêmement compliqué d'accepter de voir sa vie chambouler à ce point et de se voir limité à ce point et de voir les autres qui continuent leur vie de manière normale et nous, avoir l'impression de rester un petit peu sur le bas-côté, il ne faut pas se leurrer, on peut avoir cette impression et du coup, de voir que les autres ne prennent plus du tout la mesure de ce qu'on est en train de vivre, et bien, pareil, je reviens au premier point émotionnellement, psychologiquement, ça peut être extrêmement difficile et puis ça peut créer beaucoup de problèmes dans nos relations aux autres, ça peut créer beaucoup de jugements, ça peut créer beaucoup de conseils de la part des autres parce que les autres, pour eux, et bien, comme je vous dis, c'est devenu la norme en fait et ils ne prennent pas la mesure de ce que vous êtes en train de vivre. Pareil que tout à l'heure, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour au moins recentrer les choses sur le fait que, ok, là, tout de suite, je vais prendre soin de moi, là, tout de suite, je vais voir ce que je peux faire pour m'aider et la première étape, la première chose, c'est souvent d'aller demander de l'aide. Troisième point dont je trouve qu'on ne parle pas beaucoup et qu'on découvre souvent quand on, quand on vit avec des problèmes de santé chroniques et qu'on découvre de manière très violente, c'est que le système de soins n'a pas toujours quelque chose à nous proposer pour aller mieux. Et c'est que, quelquefois, on se retrouve, une fois de plus, sur le bas-côté avec aucune proposition thérapeutique, aucune prise en charge, voire pire, des propositions thérapeutiques ou des prises en charge qui peuvent soit nous aggraver, soit être extrêmement traumatiques parce que ce qu'on va nous proposer va créer des effets secondaires ou va nécessiter des soins ou des examens qui peuvent être douloureux et du coup, on peut ne plus du tout avoir confiance au système de soins. Et quelquefois, de l'extérieur, on va nous dire « Ah, tu as essayé ça, tu as essayé ça, tu as essayé ça ». Oui, mais au bout d'un moment, en fait, on a tellement essayé plein de choses, on a tellement mis notre confiance dans plein de choses et à chaque fois, on s'est tellement quelquefois retrouvé sans aide ou démuni ou jugé ou quelquefois même s'être aggravé que, eh bien, nous n'avons plus confiance dans le système de soins. Et ça aussi, ça peut être extrêmement déstabilisant de se dire « Mais je suis dans une situation catastrophique, on minimise ce que vous êtes en train de vivre, on minimise les symptômes. Quand vous expliquez vos symptômes, on vous dit que ce n'est pas possible, qu'en regardant vos analyses, en fait, on va plus se baser sur vos analyses que votre ressenti. Alors que votre ressenti est pour moi aussi important que ce qui ressort dans vos analyses et surtout si vos analyses, on ne recherche pas la bonne chose, eh bien forcément, on peut vous dire que vous n'avez rien alors que, en fait, vous allez juste passer des années d'errance médicale avant d'avoir un diagnostic. Alors attention, là, mon objectif, ce n'est pas du tout de blâmer les médecins parce qu'on est dans un contexte vraiment spécifique où je pense qu'aussi bien qu'en tant que patiente, qu'en tant que médecin, la situation est extrêmement compliquée et chacun fait comme il peut. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment prenez soin de vous. C'est extrêmement difficile de se retrouver dans ces situations d'errance médicale. Et même quand on a un diagnostic, quelquefois, il n'y a pas de proposition thérapeutique et ça peut être très difficile. Et pour continuer à s'accrocher, pour continuer à essayer de trouver ce qui nous fait du bien parce qu'il y a des choses qui vont vous soulager, il y a des choses qui vont vous aider mais quelquefois, on met du temps à les trouver. Eh bien, en attendant, vraiment, prenez soin de votre santé mentale parce que ce parcours a un impact vraiment extrêmement important sur la santé mentale. Quatrième chose dont on ne parle jamais ou quand on parle très peu et dont l'entourage n'a pas du tout conscience, c'est le fait que le corps, son propre corps qui est censé être le lieu, notre lieu de sécurité finalement puisque on l'emmène partout et c'est lui qui nous permet de faire des choses et c'est lui qui nous permet de vivre, eh bien, devient finalement notre lieu d'insécurité. Que ça devient vraiment l'endroit qui nous empêche de vivre, qui nous empêche d'être bien et imaginer. Alors là, je vais reprendre, tenez, je vous la mettrai là si vous ne l'avez pas vue, la vidéo avec Eva Hellinger qui est une psychologue, on a fait une vidéo ensemble qui est une psychologue qui pratique la somatic experiencing et qui a eu un super exemple, donc je vais lui emprunter qui disait que vivre avec une maladie chronique, c'est comme si on vivait avec finalement une menace en soi, c'est comme si on avait un tigre à l'intérieur de nous qui était prêt à nous manger à tout moment et du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Eh bien, on va devenir hyper vigilant à ce qui se passe dans notre corps et on ne le fait pas exprès. Notre cerveau, il va devenir hyper vigilant aux symptômes, à la douleur, à tout ce qui est en train de se passer parce que notre corps devient un lieu de menace au lieu d'être un lieu de sécurité. Notre corps devient ce qui nous empêche au lieu d'être ce qui nous aide. Et du coup, de l'extérieur, les gens ne le perçoivent pas du tout. Peut-être que vous avez eu des conseils de vous dire de vous détendre ou de ne pas y penser ou je ne sais pas quel type de conseil on a pu vous donner mais clairement, on ne le fait pas exprès quand on vit avec des problèmes de santé. Nos chemins cérébraux se captent de telle manière où on va détecter très rapidement le moindre changement dans notre état physiologique et y réagir très rapidement. Et ça peut être vraiment épuisant, ça peut être vraiment éreintant et ça rajoute une couche vraiment à ce qu'on est en train de vivre et aux difficultés qu'on est en train de vivre voire même aux symptômes. Ça peut vous sensibiliser encore plus à la douleur. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir la vidéo avec Eva, je la mettrai aussi dans la description comme ça vous pourrez voir un peu de ce dont on a parlé et comment vous pouvez aussi vous aider à ce niveau-là. Mais si j'avais quelque chose à dire, c'est vraiment peu importe ce que les gens pensent autour de vous, ne vous blâmez pas de ce que vous êtes en train de ressentir, ne vous blâmez pas de vos réactions, tâchez d'être le plus gentil possible avec votre corps et avec ce que vous ressentez, tâchez de vous apporter le plus de compassion, le plus d'amour, le plus de soin même si c'est difficile au lieu de blâmer ce corps. Alors je sais que ce n'est pas quelque chose qui se fait consciemment mais considérez votre corps comme l'ennemi, ça va ne faire que de plus en plus vous éloigner finalement de l'équilibre, ça risque de créer de la dissociation, de la déconnexion parce que pour tenir on va se dissocier, se déconnecter, ça risque de créer encore plus de brouillard mental, ça risque de créer encore plus de difficultés d'hypersensibilité, d'hypersensorialité plutôt, de difficultés à gérer toutes les informations qui arrivent parce que votre cerveau, votre système nerveux est tellement dysrégulé qu'il va avoir vraiment du mal à intégrer toutes les informations. C'est pour ça que c'est important de ne pas rester seul face à ça parce que quand on en parle autour de soi, on va essayer de se rassurer avec les autres, on va essayer de se rassurer en essayant d'anticiper au maximum, en essayant de comprendre, en essayant d'utiliser certaines stratégies mais ces stratégies à terme et bien elles ne marchent pas toujours et quand elles ne marchent pas toujours on va se sentir encore plus démunis, encore plus déstabilisés, encore plus impactés émotionnellement et psychologiquement et face à ça l'entourage malheureusement souvent ne comprend pas et ne peut pas comprendre parce qu'ils ne vivent pas parce que ça paraît fou de se dire que notre corps devient à ce point un lieu d'insécurité et ce lieu d'insécurité on l'emmène partout avec nous donc c'est extrêmement difficile au quotidien même quand on passe un moment agréable avec nos proches et bien ça peut arriver n'importe quand et on peut se sentir dépassé on peut se sentir mal alors qu'on est dans un moment agréable parce que vraiment le système nerveux a du mal à réguler tout ce qui est en train de se passer en nous. Dernière chose, cinquième chose qui est plus une réflexion personnelle vivre avec une maladie ça va à la fois nous ouvrir et nous fermer comme je l'expliquais tout à l'heure en fait ça va vraiment nous renfermer sur notre monde intérieur parce qu'il y a tellement de choses qui vont arriver qui vont être difficiles que ce soit les symptômes que ce soit les émotions que ce soit le brouillard etc qu'on a quelquefois l'impression d'être un peu enfermé comme ça dans une espèce de bulle et même pire qu'une bulle d'être vous savez comme une espèce de moi j'ai cette vision de cellophane qui nous contraint comme ça on ne peut plus respirer on ne peut plus rien faire parce que ça voilà ça prend tout l'espace si on reprend cette bulle et bien non cette bulle il n'y a que ça ça nous coupe on n'arrive plus à voir ce qu'il y a dans le monde extérieur on n'arrive plus à connecter à ce qu'on aimait avant on n'arrive plus à quelquefois à apprécier ce qu'on a apprécié avant on n'arrive plus à finalement trouver de sens à la vie qu'on avait avant parce que ces sensations elles sont tellement fortes elles sont tellement intenses elles sont tellement collées à nous tout le temps que notre cerveau il ne fait que nous rappeler cela et en ce sens la maladie ça va complètement nous fermer sur le monde extérieur et nous enfermer comme ça dans un monde intérieur qui est souvent assez difficile et assez inconfortable et pourquoi je vous disais cependant que la maladie ça vous ouvre en vous forçant à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous en limitant toutes les distractions toutes les possibilités finalement d'échapper à toutes ces choses qui se passent en vous que peut-être depuis des années vous combliez d'une façon ou d'une autre en travaillant beaucoup en sortant beaucoup en regardant les réseaux à longueur de journée en je ne sais pas en faisant du sport etc à un moment donné quand on est tellement limité qu'on n'a même plus nos stratégies de compensation ou d'apaisement de ce qui nous apaisait avant quand elles ne sont plus accessibles et bien on se retrouve seul avec soi-même et c'est extrêmement difficile c'est extrêmement inconfortable mais ça nous permet aussi de comprendre comment on s'est construit ça nous permet de voir ce qui est en train de se passer en nous et quelquefois ça nous permet en un sens de nous ouvrir de nous ouvrir sur ce qui est important pour nous sur ce qui compte vraiment pour nous et quand d'un coup parce que c'est entre guillemets une bonne journée c'est une journée où vous avez moins de symptômes c'est une journée où votre système nerveux va être mieux régulé et du coup ça va vous ouvrir un champ de possible et bien à ce moment-là la vie vous ne la voyez plus du tout de la même manière c'est-à-dire que quand vous avez été tellement contraint tellement piégé à l'intérieur de vous-même et que d'un coup il y a quelque chose qui s'ouvre comme ça et que de nouveau vous pouvez vous lever de nouveau vous pouvez faire des choses de nouveau vous avez la tête qui n'a plus ce brouillard mental de nouveau vous arrivez à avoir des pensées qui sont plus positives des émotions qui sont plus positives et bien c'est là où d'un coup vous vous reconnectez à vous-même vous vous reconnectez à ce qui a du sens vous vous reconnectez à ce qui est important pour vous vous pouvez même avoir de la gratitude pour des choses mais que vous ne voyez même pas avant parce qu'avant c'est normal de vous lever de prendre votre déjeuner d'aller travailler d'aller voir des amis de courir dans tous les sens c'est là d'un coup quand de nouveau vous pouvez aller marcher quand de nouveau vous pouvez aller dans la nature quand de nouveau vous pouvez prendre un temps en famille prendre un temps de jeu en famille sans être perturbé par les symptômes franchement la vie a vraiment une autre saveur et vous vous rendez compte de l'importance de toutes ces petites choses qu'on ne voyait pas avant la vie a vraiment une autre saveur et vous voyez toutes ces petites choses que les gens ne voient plus et vous avez de la gratitude pour toutes ces petites choses que les gens ne perçoivent même pas et peut-être que vous n'en êtes pas là peut-être qu'aujourd'hui vous êtes vraiment dans cette protection dans ce j'en peux plus c'est inconfortable je souffre je ne peux plus rien faire et vous vous dites mais Aurore de quoi tu me parles en quoi ça peut m'ouvrir mais petit à petit quand il y a des moments qui s'ouvrent comme ça alors souvent quand ces moments ils s'ouvrent et où on a un petit peu plus d'énergie au début souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va vouloir fonctionner comme avant on va vouloir faire toutes les tâches qu'on n'avait pas le temps de faire on va vouloir faire comme avant tenir notre maison aller faire les cours se montrer qu'on peut faire comme avant qu'on peut prendre soin de la maison qu'on peut prendre soin de la famille qu'on peut prendre soin des enfants qu'on peut peut-être travailler etc mais vraiment si vous pouvez vous permettre de voir comment vous pouvez alléger toutes ces injonctions mentales et dans ces moments là même si c'est pas longtemps même si c'est 10 minutes un quart d'heure une demi-heure de prendre un moment de pause de prendre un moment pour vraiment respirer là-dedans et pour avoir de la gratitude même si c'est compliqué dans un premier temps mais en tout cas pour prendre un moment pour pour respirer et apprécier ça même si on est d'accord l'idée c'est pas d'avoir la gratitude et de se dire j'ai de la gratitude pour ça 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 et que ce soit complètement faux mais si à un moment donné vous sentez que ça s'apaise en vous que votre système nerveux semble être mieux régulé à ce moment là de prendre un temps de présence et prendre un temps juste pour observer ce qu'est en train de se passer en vous pour sentir comment comment ça se détend en vous et pour avoir de la gratitude pour bah qu'est-ce qui est important pour moi qu'est-ce qui compte pour moi et si vous pouvez vous le permettre vous donner 10 minutes un quart d'heure pour aller vers ce qui compte pour vous et pour prendre le temps pour ça même si c'est au détriment de quelque chose où vous avez des injonctions mentales assez fortes qui vous disent qu'il faudrait faire ci qu'il faudrait faire ça et c'est là qu'un accompagnement psychologique peut aider justement à revoir quelles sont mes valeurs qu'est-ce qui est important pour moi qu'est-ce que je peux laisser de côté quelles sont les règles que j'avais avant qui aujourd'hui ne sont peut-être plus alignées avec qui je suis qu'est-ce que je priorise parce que la maladie ça amène à ça à se dire bon bah ok je ne peux plus faire comme avant je ne peux plus tout faire alors qu'est-ce qui est important qu'est-ce que je priorise qu'est-ce qui compte vraiment pour moi et où est-ce que je vais mettre le peu d'énergie que j'ai ce jour-là bon voilà je suis partie sur sur d'autres choses sur quelque chose de plus philosophique sur cette 20 vidéos c'est une vidéo qui n'était absolument pas écrite j'avais juste envie de vous dire que si vous ressentez tout ça si c'est dur pour vous si vous n'arrivez pas à faire face si vous avez l'impression que vraiment vous êtes dans une impasse et que autour de vous vous ressentez vous vous trouvez beaucoup d'incompréhension face à ce que vous vivez je voulais juste vous dire vous n'êtes pas seul regardez le nombre de gens qui suivent cette chaîne YouTube vous n'êtes pas seul traverser ces étapes-là c'est normal que ça soit difficile c'est normal mais vous n'êtes pas obligé de rester seul face à ça je sais qu'on se dit qu'un psychologue un psychothérapeute ne nous apportera rien ne pourra pas nous aider parce que ce qui nous arrive c'est vraiment quelque chose de physique et c'est ça on veut résoudre les symptômes on veut ne plus ressentir ce qu'on ressent on veut retrouver de l'énergie mais quelquefois de pouvoir déjà alléger ce qui est en train de se passer émotionnellement de pouvoir s'apaiser de pouvoir s'aider à mieux réguler son système nerveux en se sentant plus en sécurité avec ce qu'on vit ça peut permettre d'avoir un petit peu plus d'espace et avec cet espace de pouvoir petit à petit récupérer en capacité et mieux vivre avec les difficultés que vous êtes en train de traverser par rapport à la maladie voilà j'espère que ça a pu vous aider j'espère surtout que vous avez pu vous sentir un petit peu moins seul dans ce que vous viviez n'hésitez pas à me dire si c'est le cas en commentaire en tout cas je vous embrasse je vous dis à très très bientôt et comme d'habitude surtout 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 prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place c'est le cas Sous-titrage ST' 501